bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro du dictionnaire digital aujourd'hui nous allons aborder un sujet ô combien important le cloud grâce à cette technologie nous avons par exemple accès à des milliers de films via netflix ou d'autres services de streaming mais l'application de cette technologie dans le monde professionnel est aussi essentiel pour parler de cette nouvelle technologie nous recevons julien poireau directeur de marocloud jour à toutes et à tous merci pour l'invitation avant de rentrer dans le vif du sujet déjà est ce que vous pouvez nous expliquer qu'est ce que le cloud en tout cas le cloud computing le cloud computing enfin le cloud comme plaie dit on appelle ça comme ça aujourd'hui c'est une approche qui a aujourd'hui presque 30 ans donc c'est pas quelque chose de nouveau et ça consiste en fait à utiliser des serveurs informatiques du stockage des logiciels qui ne vont plus être hébergés dans les locaux de l'entreprise qui les utilisent mais à la place dans d'immenses centres de données on appelle ça des data centers et qui sont tous interconnectés par par internet le mot cloud ça veut dire nuage en anglais ça vient en fait directement du concept de réseau internet qu'on avait l'habitude de représenter de dessiner comme comme un nuage et aujourd'hui en fait par extension le mot cloud il est utilisé pour désigner à la fois les data centers et en fait tous les services qu'ils offrent et en fait c'est un nuage dans lequel on fait complètement abstraction de l'infrastructure informatique et des logiciels pour finalement considérer que les services qui sont offerts les services offerts par le fameux cloud mais ça reste très terre à terre puisque ce sont des disques durs des processeurs des serveurs des routers des câbles informatiques qui sont comme ça entre les différents continents et qui vont arriver jusque dans les maisons jusque dans les entreprises avec le réseau internet et bien donc comme vous l'avez dit donc ça a permis on va dire de supprimer certaines limites alors est ce que ça aussi engendrer des changements au niveau du monde de l'entreprise ou aussi chez les particuliers bien sûr dans le pour les entreprises c'est surtout un changement de modèle économique en fait parce que des dépenses d'investissement informatique par exemple l'achat de serveurs l'achat de logiciels ces investissements ça devient des dépenses opérationnelles ce qui va permettre de plus immobiliser des investissements et en fait de payer uniquement ce dont on a besoin si on fait l'analogie avec l'industrie imaginez que vous deviez lancer la fabrication d'un nouveau produit vous allez faire un business plan et puis définir quel est le type de machine que vous allez devoir acheter et bien sûr vous allez faire en sorte d'acheter une grosse machine qui va permettre de supporter tout le besoin de production pendant les deux trois quatre cinq prochaines années alors vous allez commencer à produire à produire mais ça va prendre du temps pour que cet investissement il soit rentabilisé c'est la notion de retour sur investissement évidemment ça serait beaucoup plus pratique de pouvoir disposer d'une machine en location donc j'ai plus besoin de faire un investissement au début mais je vais louer tous les mois je vais payer un loyer pour l'utilisation de cette machine et puis également avoir la possibilité de changer de machine j'ai une augmentation de la demande j'ai besoin de produire plus là j'aimerais bien pouvoir utiliser une plus grosse machine et puis inversement c'est un petit peu la crise je dois produire moins à ce moment là j'aimerais bien pouvoir repasser à une plus petite machine et que mon loyer soit soit automatiquement adapté en fonction de de ça ben en fait le cloud computing pour l'informatique c'est exactement la même chose on va consommer à la demande en fonction de ses besoins et on va profiter d'un principe d'élasticité c'est là que vous allez pouvoir augmenter ou diminuer la puissance de calcul ou la capacité de stockage le nombre de serveurs selon votre envie ou plutôt selon vos besoins à court terme donc c'est pour l'entreprise d'abord un nouveau modèle économique maintenant pour les particuliers la notion de cloud elle est plus vue comme l'ensemble de ses services en fait c'est toutes ces applications qu'on utilise tous au quotidien sur nos téléphones mais aussi sur nos ordinateurs on se déplace en voiture avec waze pour se guider on écoute peut-être spotify en même temps dans le tram vous allez regarder une vidéo sur youtube ou sur netflix vous allez bien sûr communiquer avec whatsapp puis stocker vos photos dans votre compte icloud là on est plus dans de nouveaux usages en fait de la technologie qui globalement vont rendre la vie plus facile pour les entreprises finalement ça fournit une réelle flexibilité qui autrefois n'était pas possible on constate que les bienfaits doivent être énorme pour les entreprises et justement j'imagine qu'il a dû avoir une progression de cette utilisation de plus en plus intense est ce que vous pouvez nous parler justement de cette technologie le cloud au maroc et son utilisation par les entreprises dans les dans les entreprises au maroc on trouve le cloud selon deux grands types d'usage le plus répandu c'est celui qui s'appelle le sas software as a service le principe c'est l'utilisation d'applications qui sont hébergés dans le cloud avant quand vous aviez besoin d'un logiciel dans une entreprise vous alliez acheter ce logiciel dans une boîte et puis vous alliez l'installé sur votre ordinateur et puis il devenait rapidement obsolète il fallait le mettre à jour pour les problèmes de sécurité et puis au bout de quelques années en fait il était abandonné il fallait racheter un nouveau logiciel et c'est ce qu'on a vu ce qu'on voit avec des petits comme microsoft office il y a eu le office 2003 2007 2010 2013 etc etc aujourd'hui en fait les entreprises elles s'abonnent à ces logiciels et ces logiciels ils sont installés directement dans des data centers ils sont gérés directement par les ingénieurs de l'éditeur et ces ingénieurs ils vont s'occuper de tout et le l'éditeur le fournisseur il va même s'engager sur un taux de disponibilité il va vous dire ben voilà cette application je te garantis qu'elle va fonctionner 99 99% du temps et finalement ça veut dire qu'il sur un mois je vais peut-être avoir trois minutes pendant lesquelles le logiciel ne va pas ne va pas fonctionner un éditeur comme comme google par exemple aujourd'hui il offre une suite complète d'outils pour travailler qui sont accessibles par internet c'est à dire j'ai besoin de rien installer sur mon ordinateur on peut citer aussi salesforce qui était le premier éditeur au monde à proposer un logiciel avec ce modèle de location c'était au début des années 2000 donc c'est très très utilisé il y a une étude en 2020 qui avait montré qu'une entreprise type de 2000 employés et ben elle va utiliser en moyenne 175 applications sas différentes donc c'est un modèle qui est aujourd'hui largement utilisé au maroc d'abord parce que les entreprises marocaines ont compris les bienfaits de ce modèle les bienfaits d'un point de vue retour sur investissement également les aspects de d'exploitation parce que l'entreprise marocaine sa mission c'est pas de faire tourner des logiciels non elle les utilise sa mission c'est de produire des services de produire des produits et donc il vaut mieux laisser l'exploitation des logiciels à des spécialistes à des experts du cloud et puis et puis également parce que depuis cinq dix ans la plupart des éditeurs de logiciels ils ne proposent leurs services leurs logiciels que sur ce modèle de la location c'est vraiment le nouveau modèle largement adopté par les éditeurs et donc a fortiori parler parler par les clients parler par les entreprises de l'autre côté et là ça va concerner plutôt les grandes entreprises marocaines c'est ce qu'on appelle l'infrastructure à ce service infrastructure en tant que service là c'est l'externalisation en fait des des salles informatiques des ressources informatiques ça ça veut pas dire qu'on n'a plus besoin d'informaticiens dans une entreprise mais parce qu'il faut toujours des informaticiens pour gérer ses serveurs informatiques mais ces serveurs ne sont plus dans l'entreprise ils vont être dans les data centers des des providers de cloud et donc l'entreprise n'a plus besoin de dédier des mètres carrés dans ses locaux d'acheter de grosses machines qui va immobiliser de l'argent et puis de gérer tous les problèmes d'alimentation électrique de clim parce que c'est des machines qu'il faut refroidir également les problèmes de connectivité internet merci Julien Poirot pour vos éclairages et on finit avec l'agenda digital on partage avec vous les prochains événements liés à la technologie ce 8 février aura lieu la création freedom release un show 100% online et gratuit donc n'hésitez pas merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro du dictionnaire digital je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode il on Sous-titrage FR ?